Apprendre c'est comprendre, comprendre c'est répondre, répondre c'est enseigner, enseigner c'est atteindre. J'espère qu'on va pouvoir atteindre autant de lovers dans la langue anglaise à travers notre émission Ouid of English à travers la téléfréquence santé Salut à tous et bienvenue à tous les grands amoureux dans la langue anglaise et à tous les téléspectateurs de la téléfréquence santé Plus particulièrement, ce soir avant de commencer on va parler de Sadio Donc avant de commencer vous aussi je vous demande de prendre vos papiers derrière l'écran là-bas et puis commencez à prendre notes parce que c'est ce que Sadio a fait Et c'est ce qu'elle m'a envoyé comme images des notes qu'elle a prises Bon voilà, regardez ça Donc on est de retour c'est encore nous Mr. K et on est avec Fodé Kamara Fodé Kamara Yacouba Berthe Impeccable Donc on est ensemble pour un nouveau numéro de We Love English Un nouveau numéro pour les amoureux de la langue anglaise Et un nouveau numéro pour tous les grands téléspectateurs qui sont là-bas derrière la caméra Pour ne pas dire devant leur télé dans leur salon en train de regarder cette émission Qui est pour moi une nouvelle école pour apprendre l'anglais à la maison Ok bien, donc vous le connaissez déjà ? Ce sont des activités ici Donc on va commencer avec les activités Et comme d'hab pour commencer il faut toujours une belle, pour ne pas dire des belles lettres quand Donc des belles lettres qui nous permettent souvent de communiquer avec une manière élégante Donc pour ça il y a les Fraser Verbs of the Week Donc notre activité est Fraser Verbs of the Week Ok bien, le Fraser Verbs of the Week Donc pour ce soir, on va voir quoi ? To get on well with To get on well with To get on well with Donc je prends tout ça comme ça Donc il veut dire s'entendre avec S'entendre avec Donc to get on well with somebody Donc s'entendre avec quelqu'un Donc moi, l'exemple que je vais donner She gets on well with everybody Donc ça c'est simple Donc elle s'entend avec tout le monde Donc il y a une autre version qui est To get on well with 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 Que veut dire s'entendre avec Donc The same meaning The same meaning La même chose Donc to get on well with C'est bon ? C'est bon ? Voilà Donc je peux avoir un exemple de ton côté Exemple de contre Donc je suis ça Voilà Get on well with To get on well with I get on well with Miseki Ah ok He's your mentor Ok Great Je vois qu'il y a des mentors C'est le plateau là aujourd'hui Ok Impeccable Donc Vous là-bas aussi Entrez nous suivre Entrez de prendre notre J'espère que vous avez quand même une phrase à donner Et je suis sûr que c'est une belle phrase aussi Voilà Donc après ça On va pas trop tarder Toujours je le dis Dans la vie On apprend toujours des leçons Chaque jour que je fais Il y a de nouvelles leçons qu'on apprend Donc Dans ce cadre On va partir voir notre rubrique Bien aimé Qui est The lesson of the week Alright Donc Pour la leçon d'aujourd'hui On va pas aller loin Donc C'est toujours pour les débutants Comme je le dis L'émission Elle est faite pour Tout le monde Absolument tout le monde Donc Cette leçon de grammaire Est faite pour les débutants Donc Ceux qui commencent dans l'apprentissage Qui commencent avec l'apprentissage de l'anglais Qu'est-ce qu'on va voir maintenant Ce sont les adjectifs possessifs en anglais Donc les adjectifs possessifs Comme je dis l'anglais C'est toujours facile Très facile même Donc Adjectifs possessifs Donc il y a Mon Mon Ma Ma Notre Notre L'apprentissage des qu'on pense par les singuliers toujours. Donc on prend His qui est mis pour la possession masculine. Donc tout ce qui appartient à Yakouba c'est His. Donc si on veut dire le papa de Yakouba on dit His Father. La maman de Yakouba His Mother. Donc la soeur de Yakouba His Sisters. C'est ça non? C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc après His il y a Her. Tout ce qui appartient à une demoiselle à une femme ou bien à une fille. Donc c'est la possession féminine en tant que telle comme tu l'as dit. Donc pour dire son père à elle on dit Her Father. Voilà. Sa mère à elle on dit Her Mother. Tout est Her. Tout ce qui appartient à elle c'est Her. Maintenant ses frères à elle on dit Her Brothers. Brothers. Aussi simple que ça. Si c'est compliqué pour vous bon je pense que ça doit pas être compliqué. il faut et revoir la vidéo et revenir sur la vidéo encore une fois de plus parce que c'est sur YouTube aussi. Donc après la division à la téléfréquence santé on peut trouver ça sur notre chaîne YouTube. Ok? Un peu cap. Non on va partir au pluriel pour voir Our qui veut dire notre qui veut dire nous aussi. Donc je sais pas si vous l'avez remarqué c'est tellement simple. Donc un seul mot veut dire plusieurs mots en français. Voilà. Un seul mot en anglais veut dire plusieurs mots en français. Ok bien. Maintenant Our ça veut dire notre ça veut dire nous. Donc pour dire notre amour on dit Our love pour l'anglais donc les débutants qui nous ont suivis depuis le début peuvent traduire cette phrase. Donc Our ça c'est notre Love ça c'est amour Pour ça c'est fort English ça c'est l'anglais. Donc Our love for English C'est simple que ça. Voilà. Donc après ça on a quoi? Your Your qui veut dire ton, ta, ta qui veut dire votre qui veut dire vos Donc Your à lui elle veut dire tout ça. Donc si tu veux dire ton père tu dis your father ton name je dis ton name ton nom ton nom on le dit à chaque fois what is your name what is your name donc tout le monde connaît ça. Your ça veut dire ton ça veut dire ta ça veut dire ta ça veut dire ta ton nom Your name Ok Maintenant qu'est-ce qu'on va dire ta mère your mother ta sœur your sisters vos vos sœurs your sisters your sisters maintenant si vous voulez dire votre père aussi qu'est-ce que vous avez dit your father your father your father ok vos fères c'est ça que je dis ok impeccable voilà aussi simple que ça donc la fin leur leur et leur donc ça c'est their their leur qui veut dire leur donc leur prof d'anglais their English teacher or the teacher of English c'est simple que ça ok voilà donc ça c'était la petite leçon pour vous les grands amoureux de la langue anglaise vous qui êtes là en train de commencer je vous dis c'est possible c'est possible c'est possible donc continuez nous suivre seulement et puis vous allez voir c'est tout sera nickel donc après ça bien sûr comme je le dis toujours j'adore 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 les challenges moi quand même je sais pas si vous adorez les challenges vous ok si vous adorez ça et moi j'adore ça je sens qu'il y a quelque chose en l'être même qui aime le challenge en tant que tel donc chaque jour c'est un nouveau défi donc chaque jour on s'élève pour se battre donc je pense que là on aime ça nous tous donc ça forcément vous l'avez deviné vous qui nous suivez depuis le début ça nous mène à notre activité your first your last letter is my first letter qu'est ce qu'on va dire qu'est ce qu'on va dire last letter va devenir son first letter donc tu vas donner un mot qui commence qui s'est terminé par une lettre bien sûr et toi tu vas utiliser cette lettre pour te donner un autre mot voilà donc je pense que vous suivez déjà l'émission où tu veux comprendre ça déjà donc voilà donc qu'est ce qu'on va faire en fait tout de suite vous allez commencer et moi je vais commencer à prendre on ne s'arrête pas quand même oui c'est ça comme une question on ne s'arrête pas ok voilà donc bien sûr tu vas commencer parce que tu es là battre bon il faut il faut dire que je puisse bien entendre je le dis encore une fois depuis s'ils disent des mots que je ne comprends pas je voulais dire je ne comprends pas Ok ok Tu as pris assez de temps. Ok, tu recommences en quoi ? Moi, en anglais. Ouais. Happy, yum. Ok, donc ça fait 1-1. Oui, ça fait 1-1. Ok, maintenant, il y a notre dernier virage conjure de l'étudiant. Donc la personne qui va bloquer son mot va donner la victoire à l'anglais. Ok, donc tu peux aller. All good. Good. Real. Life. Life. Nation. National. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc tu as laissé la victoire à ton mantoir, comme tu l'as dit. Il n'y a pas pour cette fois-ci. Life. Nation. Non, carrément, carrément, carrément. Donc, impeccable, donc c'était ça le petit challenge. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. En tout cas, moi, j'adore ça quand je vois les autres dedans. Personnellement, quand on me met dedans, je déteste. Voilà. Donc, après ça, on va où ? Pour ceux qui suivent l'émission, c'est quoi ? On va aller où ? Ok. Donc, j'espère que vous adorez courir contre le temps. Oui. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Voilà. Le temps, c'est de la course. Tu vois là ? Time is the race. Ah, ok. Totally. Time is the race here. You got it right. Donc, ce qu'on va voir tout de suite, c'est notre next activity qui est You Against Time. All right. Donc, dans You Against Time, c'est aussi simple que ça. Donc, vous allez être contre le temps. Donc, pour être plus précis, quand on court derrière le temps, il faut être souvent très précis. Donc, pour être précis, on va vous donner 30 secondes. Donc, 30 secondes, très peu, quand même, en tant que telle. Mais, on va voir à quel point vous êtes rapide, à quel point toi, ton temps, c'est de l'argent. Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, en 30 secondes, vous allez écrire autant de phrases que possible. Donc, autant de phrases que possible. En 30 secondes. Donc, les records, je le répète ici, a été battu par Jack qui était là, assis à côté de moi. Il était là. Donc, il a eu 7 phrases en 30 secondes. Ce qui était amazing. Donc, encore une fois de plus, Jack, big up à toi. Il y avait Badi aussi qui a eu 6 phrases. Donc, le jour là, ils ont battu le record. Donc, à part ça, on a... Bon, voilà. J'espère qu'on va voir 7 ou 8 phrases ici. Oui, Inch'Allah. Inch'Allah, on verra. On espère. Ok. Donc, get ready. Get ready, get ready, get ready. Ok, allez-y. Ok. 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 On va voir comment c'est maintenant. Qu'est-ce que je vois ici? Bon, voilà. Euh... Il était en train de courir sur l'eau. Je me parlais même par son bique. Ok, Ferry, allons-y. Tu as eu combien de phrases? J'ai eu trois. C'était comment? Qu'est-ce que tu avais senti comme sensation? Est-ce que tu cours contre le temps? Il faut partager ta sensation avec les gens. C'était comment? Mais avant ça, avant de dire ça. C'était comment? Lorsque tu courais contre le temps. Oui, c'était génial. Ok, on va passer. Ok, vas-y. L'anglais est ma nourriture. Ok, l'anglais est ma nourriture. Sa phrase? Qui veut dire? L'anglais, c'est ma nourriture. Vous imaginez? Moi, quand je dis que l'anglais c'est mon amour, j'ai jamais dit qu'il c'est ma nourriture. Donc, c'est à travers l'anglais que toi tu t'es nourri. A part ça, tu ne manges plus rien. Je ne peux pas vivre sans l'anglais. Ah ok, tu ne peux pas vivre sans l'anglais. Il dit qu'il ne peut pas vivre sans l'anglais. Bien, un grand nourriture. Allons-y. J'aime Mr K. Ça c'est énorme. Ça c'est énorme. Ça veut dire quoi ça? J'aime Mr K. Alors là, c'est énorme. C'est parce que je t'aime aussi. Et le dernier c'est Ma famille est ma vie. Ok, qui veut dire? Ma famille est ma vie. Ma famille est ma vie. Bon, voilà. Comme il l'a dit, il m'a rappelé quelque chose. Donc, Fodé, c'est quelqu'un que j'ai apprécié à travers les réseaux. Donc, comme je le dis, presque tous mes contacts sont à travers WhatsApp, à travers Facebook. Donc, Yacouba aussi, c'est la même chose. Voilà. Donc, ce sont des amours dans l'anglais. Comme je dis l'anglais, ça a réuni. Donc, c'est la grande famille qui est là. Donc, il était là. C'est un grand speaker aussi. Il est en train d'étudier aussi l'anglais. N'est ce pas? C'est ça? Bien. Il commence souvent mes vidéos. Et puis voilà. Il y a l'amitié qui est venu. Et puis, il y a cet amour qui est venu aussi. Tout ça c'est dit, hein? C'est dit à quoi l'anglais, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on adore cette langue. Yacouba, on vient à toi. Combien de phrases? C'est quoi? C'est combien de phrases là? C'est 7? C'est 7, ok. Maintenant, il faut nous lire et puis traduire ça. On va pas. J'aime l'anglais. J'aime l'anglais. Ok. Je suis un étudiant. Je suis un élève. Je suis un élève. Je mange du yam. Ok. Je mange du yam. Je vais à l'école. Je vais à l'école. Je parle l'anglais. Ok. J'adore la musique. J'adore la musique. Ok. J'écris bien. J'écris bien. Jack! Ok, égalité. Les records, quand même, sont là jusqu'à présent. Donc, maintenant, ça fait deux personnes avec les records. Un p.k. Un p.k. Donc, cette phrase. Comment est-ce que tu écrivais ça? Comment? Ah, je comprends pas moi. Faudet, pendant que Faudet écrit. Faudet, lui, il écrit avec amour. Donc, toi, tu as brutalisé tes mots. Oui. Salut, c'est bon. Bonsoir. Ok. C'était impeccable. C'était impeccable. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Donc, on ne peut pas apprendre quand même sans les mots, sans les phrases. Donc, ça nous fait beaucoup de phrases, ça nous fait beaucoup de mots. Et puis, ça fait encore plus beaucoup d'amour. Voilà. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir. C'est détendre. Lorsqu'on parle de détente, bien sûr, on ne va pas se détendre souvent sans la musique. Donc, très souvent, il y a beaucoup de gens qui adorent cette musique, que nous adorons aussi, qu'on va partager ensemble tout de suite. Il y a une musique spéciale qu'on va avoir tout de suite. Donc, ça nous mène d'abord à notre activité, The Music of the Week. Préparez-vous. Et puis, on va partir. Donc, derrière, là-bas aussi, vous pouvez faire la même chose. Donc, vous pouvez nous suivre. Bon, déjà, il y a beaucoup qui nous font déjà. Continuez à le faire. On va voir combien de mots vous allez pouvoir trouver, identifier à travers ça. Alright. Ok. The Music. Prenez-vous. Et puis... The Music. And I know I'm not alone. The Music. I see forgiveness. Sous-titrage ST' 501 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 Ah non c'était pas ça, pour toi c'était... Rich, Rich c'est le mec qui a vaincu Impeccable Donc voilà Yoko Ba tu étais rapide Oui, trop rapide C'est ça que j'ai constaté, les gens qui sont rapides dans You Against Time En général donc, ici aussi ils sont encore plus rapides Ok, merci Et puis c'était énorme, c'était awesome Et puis après ça, qu'est-ce qu'on va avoir tout de suite ? Movie of the week Movie of the week, bien sûr Donc ça nous mène tout de suite à notre next activity qui est The Movie of the week Alright So the Movie of the week c'est comme The Music of the week C'est aussi simple que ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder Un petit extrait d'un film Donc en général comme je le dis toujours Ce sont des conseils qui sont là Des parties, des films qu'on choisit Pour voilà, non seulement Émerveillés C'est-à-dire les amours de la langue anglaise Et encore plus Et encore plus leur donner Beaucoup de conseils Donc c'est comme ça quoi J'espère que vous allez quand même trouver Ce qui sera dit dedans Voilà Donc Soyez prêts On va partir voir notre musique Notre Movie of the week C'est comme ça Vous allez croire Donc c'est ça Vous allez croire Vous allez croire Quelle chose Pas de la manière C'est la même chose C'est moi Alors Je n'ai pas de l'amour pour moi, sans qu'il n'y ait pas de paix. Le problème c'est que j'ai toujours aimé et elle n'allait jamais savoir ce qu'elle a pour elle. Vous dites que votre mariage a été faite parce qu'il n'y a pas de communication, pas d'amour et d'affection? Parce que ce sont les choses que ma femme liste. Mais trust me, j'ai essayé tout ce que je pouvais. J'ai essayé tout ce que j'ai pour moi. J'ai essayé tout ce que j'ai pour moi. Le problème c'est que j'ai toujours aimé. Et elle n'allait jamais savoir ce qu'elle a pour elle. Vous dites que votre mariage a été faite parce qu'il n'y a pas de communication, pas d'amour et d'affection? Parce que ce sont les choses que ma femme liste. Mais trust me, j'ai essayé tout ce que j'ai pour moi. 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 J'ai essayé de faire des choses. J'ai essayé tout ce que j'ai pour moi. Ok, c'est ça. C'était comment ? Cette fois-ci, c'était pas ... Pas du tout. Comme l'autre fois, comme la musique ? Oui. Vous avez dit que c'était ... bon ça va oui ça va si ça va ok bien donc les films comme je le dis bon c'est pas facile quand même donc nous la main dont on a entendu on est venu avec ça sur le plateau here on the set so it's not is that all you know for for people to listen kind of music and it's not a music you know movie there's no lyrics you know no subtitles un problème donc il n'y a pas de sous titre il n'y a pas de sous titre du tout donc on apprend on regarde ça surtout on vient avec ça juste comme ça on essaie d'apprendre à travers ça c'est aussi simple que ça voilà donc qu'est ce qui a été dit ici donc la main dont nous on entendit on va vous dire ça mais vous avez entendu quelque chose d'autre vous pouvez quand même le dit dans les commentaires autant il n'y a pas de point il ya déjà les numéros qui s'affichent donc tout ce qui se passe on veut le dire on va le dire ok vous pouvez le dire aussi voilà oui il a commencé par dire ou du c'est d'arriver qu'est-ce qui suit et c'est que vous avez compris qu'il a dit ça quand même ah 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 bon, je n'ai pas obtenu ah, tu n'as pas obtenu cette partie ok, great donc, il a dit would you say that your marriage failed because there is no communication voilà, because there is no communication donc, dirais-tu que ton mariage a échoué parce qu'il n'y avait pas de communication parce qu'il n'y avait pas de communication il a dit, il a fait ça communication après, love and affection so, would you say that your marriage failed because there is no communication love and affection would you say that your marriage failed because there was no communication love and affection would you say that your marriage failed because there was no communication love and affection impeccable voilà, maintenant c'est compris, non ? oui, c'est compris, non ? voilà, donc, en général, les mariages qui échouent c'est grâce à ça, c'est à cause de s'embadir, c'est pas grâce à cause de ça, à cause du manque de communication, à cause du manque d'amour, d'attention, d'attention, d'affection du tout quoi. Voilà, je ne sais pas comment, c'est quoi la formule magique pour garder l'attention, pour garder cet amour et puis pour vraiment, vraiment garder la communication en vie dans les mariages. Donc il faut chercher cette formule, je ne sais pas comme moi, perso. Vous avez une idée ? Bon. On passe. Donc, because those, because those are, those are the things my life listed. Okay. My life. My wife. My wife. Listed. Okay. Because those are the things my wife listed. Because those are the things my wife listed. And trust me. Okay. And trust me. Yes. Okay. Donc, because those are the things my wife, my wife listed. Yes. But trust me. Okay. I tried to do all I could. Okay. I trust me. Okay. I tried to do all I could. Okay. I tried all I could. Okay. I tried all I could. All I could. Okay. Il n'y a pas de problème. Donc là, ce n'était pas un point quand même. Là où il y a le point, c'est ici. Et il a dit I. I gave all the love I mean without holding back. Okay. I gave all the love in me. In me. Voilà. Donc je lui ai donné tout l'amour à moi without holding back sans rien retenir quoi. I gave all the love in me. In me. I gave all the love in me without holding back. I gave all the love in me without holding back. Donc j'ai donné tout ce qui était en moi comme amour à elle. Donc voilà. The painful thing is that. I still love her. I still love her. Empecab. The painful thing is I still love her. The painful thing is I still love her. Empecab. Donc. Painful, on va prendre quoi ? Douloureux ou bien on va prendre quoi d'autre ? La chose qui intrigue. Je ne sais pas quoi. Donc la chose... Je ne sais pas comment est-ce qu'on va dire ça là ? En tout cas, on va prendre douloureuse d'où on est quoi. La chose douloureuse qui est là et que je l'aime jusqu'à présent. Oui. Je l'aime encore. Je l'aime encore. Ouais. Ok ? Et elle va ? Non. Je ne sais pas. Ok. 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 la base de toutes les relations toutes les relations, c'est impératif donc voilà, c'est simple j'espère qu'on a partagé des moments intenses avec vous, j'espère que vous avez appris beaucoup avec nous, et voilà nous quand même on a adoré être ici donc on va partir, voilà c'est presque fini mais c'est pas fini donc on va partir voir notre dernière activité qui est Meeting with English ok, alright, donc maintenant bon, tu peux oublier les stylos c'est passé quoi la tempête, c'est fini maintenant les autres vont apprendre de nous encore plus quoi, donc ils vont surtout apprendre de vous donc c'est simple que ça on a tous des amoureux de la langue anglaise donc vous surtout des étudiants jusqu'à présent n'est-ce pas, oui donc à la faculté n'est-ce pas impeccable, donc ce que je vais vous demander, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir la faculté des langues aujourd'hui donc on va commencer par qui ? who's gonna speak ? ok, y'a go voir ok, you can begin ok, you can begin yes so what push me to choose English yeah, as your friend I've chosen English because I love it because you love it, first of all yeah, I love it ok love is the root of everything ok, great everything that we are doing you have to love is first this is and the second thing this is great the second thing is I wanna win my life because of English because of English yes ok I want to be a great person in the following day like Mr. Key no, no alright, right like Zeki because of English ok I wanna be a great person too I'm looking for the way to be a great person I'm not great yet you are great you are really great ok right this is all that's all naughty I also met some people some great people some inspiring people on my way of learning English ok which allow me or push me to give my all allow me in that language some of those people are here around me some of them yeah, go ahead put it put it put it put it put it you are those who only allow me to speak English now ok or today I really appreciate your way of speaking English like it and I wanna keep on touch with you no, really I appreciate you too I appreciate the way of speaking your way of speaking in English and before you are trying to some French d'abord d'abord il dit qu'il veut apprendre l'anglais et je lui ai demandé pourquoi il est à l'université ils font tous l'anglais à l'université maintenant donc pourquoi ce choix donc je l'adore le français c'est souvent un peu compliqué quoi oui c'est un peu compliqué mais oui il adore j'ai choisi l'anglais parce que je l'adore un peu comme j'ai aussi gagné ma vie à cause de l'anglais ok oui j'ai rencontré aussi des gens traversa ou quoi oui à travers l'anglais c'est le français c'est pas facile ça se comprend oui 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 ok j'ai rencontré aussi des gens à l'apprentissage anglais qui m'ont vraiment poussé m'ont motivé à vraiment choisir anglais et à me donner mon tout pour pouvoir gagner quelque chose à cette langue voilà ok un peu comme c'était juste ça c'était juste ça ok je vais revenir c'est pas fini c'est pas fini pourquoi ok je l'ai en train d'apprendre l'anglais parce qu'il l'aime l'amour c'est tout quoi c'est tout la première chose c'est que tu dois l'aimer et le courage ok la première chose vous devez aimer l'anglais et le courage et depuis que je commence à apprendre l'anglais depuis que je commence à apprendre l'anglais je sais que pour l'achever je dois donner mon tout ok la même chose que Yoko Badam depuis qu'il a commencé ce qu'il a appris pour bien qu'il a atteint son objectif c'était de se donner entièrement l'anglais donc ça c'est impeccable c'est pour ça que tu dis que c'est ta nourriture je ne vais pas abandonner jusqu'à ce qu'il va atteindre son résultat ok donc il dit qu'il ne va pas abandonner jusqu'à ce qu'il va atteindre son objectif ce qui est déjà fait selon moi ce qui est déjà fait déjà tu parles l'anglais tu ne veux même plus parler français c'est ça que je ne comprends pas parce que là bon il y a des gens qui parlent français qui nous regardent là-bas qui veulent comprendre ce que tu dis donc il faut parler un peu français aussi déjà je traduis c'est bon voilà donc c'est pas facile on le voit maintenant ça se produit il y a beaucoup 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 d'étudiants qui font la même faculté que vous et qui n'arrivent pas à parler anglais donc c'est ça que je ne comprends pas qu'est-ce qui a été votre petite différence qu'est-ce qui a été vous êtes au courant de ces problèmes quand même n'est-ce pas voilà vous avez des amis comme ça trop voilà trop même donc ils disent mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes un peu différent selon vous c'est quoi votre petite différence il n'est pas pratiqué l'anglais c'est tout ah donc il n'est fait de ne pas pratiquer l'anglais donc il ne pratique pas oui tu es d'accord avec ça oui il ne pratique pas il ne pratique pas aussi donc il est d'accord ils ont aussi honte de parler la langue anglaise as they said practice make perfect ok donc ils disent qu'ils ont aussi honte de parler donc on a parlé de ça même fois ceux qui ont regardé nos précédentes émissions bon il y a ce truc là qui revient le problème qui revient donc on ne peut pas avoir peur de faire quelque chose et puis voilà c'est carrément impossible donc la petite différence c'est que vous avez honte et puis vous avez peur de vous jeter dedans ou même peut-être qu'ils ne sont pas engagés à 100% ou même l'amour n'a pas atteint oui l'amour n'a pas atteint le degré qu'il faut si tu as l'amour vraiment tu n'as pas honte voilà on va t'arrêter ok parce qu'il y a des gens qui aiment juste parce que les autres aiment donc il ne faut pas aimer parce que les autres aiment il faut aimer parce que toi-même tu aimes et tu veux être dedans et puis il y a une objet fixée voilà une objet fixée lui son amour comment est-ce qu'il vit ce n'est pas de la même manière que toi tu vis ton amour donc on est tous des amouris de la langue anglaise mais on ne vit pas l'amour de la même manière donc lui peut-être il est fort dans listening peut-être lui il est fort dans reading peut-être lui il est fort dans on va tous quand même venir dans speaking et puis traverser mais on vit notre amour différemment donc si ton amour ne te permet pas de vivre quand même dans l'anglais de pratiquer l'anglais de vouloir être meilleur comme eux en anglais ce qui veut dire que jusqu'à présent il faut chercher ton amour ce n'est pas l'anglais c'est quelque chose d'autre donc si tu veux parler quand même cette langue que j'adore que les deux messieurs ici adoraient à quoi de vous non vous ne l'adorez pas à cause de moi je sais que je vous ai trouvé dans l'amour je vous ai trouvé dans cet amour quand même ça a augmenté ou quoi ? ça a augmenté ou quoi ? ah bah voilà ils sont en train de flatter ils sont en train de flatter ici en tout cas merci parce que grâce à votre amour je vous assure que moi du tout vous êtes ma motivation les gens qui commandent ce que je fais les gens qui sont là qui nous disent encore voilà vous êtes en train de faire ce que vous êtes en train de faire c'est en train de nous aider donc tout ce qui nous regarde tout ce qui m'appelle tout ce qui m'envoie je dis un grand hello un grand big up à vous tous parce que je reçois des messages presque chaque jour que je fais presque chaque jour que je fais il y a de nouveaux amoureux de la langue anglaise que je découvre donc ça c'est énorme c'est merveilleux tout ça c'est grâce à vous aussi qui partagez mes posts grâce à vous qui partagez les vidéos donc ensemble on est ici donc je le dis tous ceux qui aiment l'anglais peuvent venir partager ce plateau avec moi peuvent venir partager l'amour avec moi donc c'était encore moi Mr.K Boto teacher of English donc avec des grands lovers de la langue anglaise donc Yacouba et puis Fodé donc immense plaisir pour nous d'avoir partagé quand même le plateau et puis d'avoir partagé notre amour pour l'anglais avec vous donc voilà on espère vous retrouver ici la semaine prochaine même heure même place même chaîne et voilà c'est toujours la téléfréquence santé 245 malvision 16h 17h donc ceux qui n'ont pas eu l'occasion de regarder ça partez sur Youtube donc vous allez taper seulement We love English in Mali donc si vous tapez ça sinon vous allez voir toutes les précédentes émissions et puis toutes les précédentes comment est-ce que je dis lesçons et puis conseils de tous les grands amoureux de la langue anglaise qui sont passés par le plateau donc on adore ça on adore rester ici si on me désire de rester ici je vais figer le temps je vais rester ici jusqu'à la fin du jour de mes jours mais malheureusement le temps comme je le dis c'est notre pire ennemi souvent donc mais notre plus grand allié donc à tous on dit We love English donc continuons d'aimer l'anglais et puis bougeons dans cet amour Goodbye everybody Bye Goodbye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz